Des musiques d'un autre temps et des personnages étranges, bienvenue au médiéval de Lévis. Pour la huitième année consécutive, le village de l'Altaroca se transporte au Moyen-Âge. Un voyage dans le passé qui séduit le visiteur. Pour moi c'est la première fois et je trouve que c'est une occasion de faire la fête dans un petit village. C'est très agréable, en plus le temps est avec nous, il y a une très bonne ambiance. Le village d'habitude il n'y a personne, il y a plein de monde, il est décoré, donc c'est très festif, c'est très agréable. Trois jours de festivité où les Lévianais jouent entièrement le jeu, c'est le cas des commerçants pour qui l'événement représente une véritable bouffée d'oxygène. Ce monde-là, dans l'année, à part ces trois jours, c'est la fréquentation et c'est jamais vu, c'est vraiment exceptionnel. Et économiquement, c'est même l'attrait de la micro-région qui est impacté, c'est pas seulement le village de Lévis, il y a tout ce qu'il y a autour, je dirais, voilà, je crois que ça se ressemble dans pas mal d'endroits de l'Altaroca. Pour cette commune de montagne qui compte quelques 720 habitants, les médiévales sont en effet un bon moyen de prolonger la saison touristique. Elles sont positionnées effectivement sur ce qu'on appelle l'arrière-saison, à un moment où on est en décru d'activité économique, donc je crois que c'est effectivement un boost important pour l'économie locale, puisque sur les deux jours et demi, on attend pratiquement 10 000 visiteurs, peut-être cette année un peu plus, parce que le temps est exceptionnel. Et si vous avez l'âme d'une jante dame ou d'un chevalier, ça tombe bien, les médiévales se poursuivent jusqu'à demain soir.